Les douze lois du karma Bonjour à tous, vous êtes nombreux à m'avoir demandé des enseignements sur le karma depuis plusieurs mois. Au début, je me suis dit que ces demandes ne concernaient que quelques personnes. Au fil du temps, les demandes revenaient parfois sur un ton impatient. De mon côté, je me demandais comment arriverais-je à transmettre le plus simplement possible des enseignements aussi denses de manière à aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, le jour est arrivé et je suis humblement persuadé que cette vidéo fera des heureux. J'en suis sûr car les douze lois du karma que je vais vous livrer constituent un véritable guide pour comprendre et résoudre la plupart des problèmes que nous rencontrons dans cette existence. Vous pourrez les appliquer sur tous les champs de votre vie, qu'ils soient personnels, familiaux ou professionnels, ou qu'ils soient collectifs, sociaux, économiques ou politiques. Mais de manière moins évidentes, vous constaterez que l'application de ces lois aura un impact sur votre relation avec le reste de la création. La faune, les animaux, la flore, les végétaux, votre environnement en général. Chers auditeurs, j'aimerais m'adresser directement à toi, à ton âme, à ton esprit. Pour que la mécanique de la loi du karma soit la plus simple possible à retenir pour toi, imagine que tu as un sac. Chaque fois que tu fais une chose positive, tu la mets dans le sac. Chaque fois que tu fais une chose négative, tu la mets dans le sac. Et tu fais de même pour les choses neutres. Le karma est la force de l'univers qui traite toutes les choses que tu mets dans ton sac. Bien que le karma soit une mécanique complexe, liée à nos actions, à en simplifier encore un peu, On peut dire que plus tu mets des choses positives dans le sac, et plus le sac te sera léger. C'est ce que j'ai expliqué dans l'enseignement précédent en disant que le karma est créé par des actions que nous avons faites dans le passé, de manière consciente ou inconsciente, des actions qui ont souvent commencé par une pensée, par un sentiment, et qui agissent, se manifestent dans notre présent, en construisant ou en détruisant notre futur. Dans l'enseignement de ce jour, je vais te parler des douze lois du karma, afin que tu puisses avoir toi-même les clés pour éviter le karma négatif, et construire intentionnellement, volontairement, consciemment, un karma positif appelé dharma. C'est par ta réaction vis-à-vis des circonstances actuelles dont l'origine remonte à ton passé que tu pourras briser la spirale du karma négatif pour générer une nouvelle spirale du karma positif. Une nouvelle spirale que tu pourras amplifier pour réorienter totalement ta vie. Lorsque tu connais le lien entre telle cause et tel effet, alors il te suffit d'agir sur les causes qui doivent générer des effets positifs au lieu des effets négatifs. C'est ainsi que tu prendras réellement les commandes de ta vie pour l'orienter comme un pilote vers le futur auquel tu aspires. Si à travers cette introduction, tu ressens la puissance de la mécanique de la loi du karma, répète-toi à toi-même « Je suis responsable de ma destinée et je suis capable de transformer ma vie ». Tu peux aussi l'écrire en commentaire pour le graver noir sur blanc. Commençons maintenant l'enseignement sur les douze lois du karma. Loi numéro 1 La loi de cause et effet ou la grande loi C'est la loi de la semence et de la récolte. Selon la grande loi, tout ce qui existe dans l'univers possède une cause spécifique et nous désignons par les mots chance, hasard ou destin, les phénomènes dont nous voyons les effets mais ignorons les causes. Selon cette loi, ce qui, en apparence, semble être une injustice dans ce monde est un effet dont nous n'arrivons pas à comprendre la cause. Mais si on comprend cette loi, il devient évident que tout ce qui nous arrive dans cette vie, de manière favorable ou défavorable, est lié à des causes que nous avons activées à un moment donné, consciemment ou inconsciemment. Il devient évident que la responsabilité de notre vie dépend d'abord de nous. Il nous appartient donc de créer consciemment des causes favorables de manière à faire germer des effets favorables dans notre vie. L'univers nous renvoie ce que nous y mettons ou envoyons. Il n'y a pas d'effet sans cause et de cause sans effet. Toute action, pensée ou énergie que tu aimais te reviendra. La magnitude d'un effet est équivalente à celle de la cause qui l'a engendrée. La grande loi dit qu'on récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes des oranges, tu récolteras des oranges et pas autre chose. Si tu veux recevoir de l'amour, commence par t'aimer toi-même. Si tu veux de la paix dans ta vie, commence par être pacifique. Prenons l'exemple d'une personne qui se plaint du fait qu'elle a donné de l'amour toute sa vie et qu'elle ne s'est pas enrichie pour autant. Pourquoi faut-il se plaindre d'être pauvre lorsqu'on a semé l'amour ? Si tu sèmes dans le champ des relations humaines et si tu le fais avec le cœur, tu récolteras beaucoup d'amour. Mais n'attends pas directement l'argent ou la richesse. De même, si tu sèmes dans le champ des affaires et si tu le fais avec énergie et méthode, tu récolteras de l'argent. Mais n'attends pas d'être entouré par des partenaires qui t'aiment d'un amour profond et sincère. tel on fait son lit, tel on se couche. Par-delà le fait qu'on récolte ce qu'on sème, la grande loi de la semence et de la récolte implique qu'il faut que tu arrêtes de remettre ta vie au hasard, à la chance ou à la providence. Si tu veux un résultat positif demain, mets en place dès aujourd'hui les conditions qu'il faut. Si tu veux un corps en bonne santé demain, prends-en soin dès aujourd'hui. Fais de l'exercice, nourris-toi bien, dors bien, ne fume pas, bois moins. La loi de cause à effet est fondamentale pour la compréhension du karma. Toutes les autres lois en découlent. Loi numéro 2 La loi de la création La loi de la création explique que la vie que nous connaissons a été créée à partir des intentions de personnes qui ont transformé leurs idées en réalité par le biais de l'action. En tant qu'être formant un avec l'univers, nos intentions orientent l'évolution de la création. Les choses arrivent dans notre vie parce qu'on a posé des actes qui leur ont permis de se manifester. La loi de la création dit que la vie se produit naturellement, certes, mais on doit y participer. Pour avoir la vie que nous souhaitons, nous devons participer activement à sa création en sachant saisir les opportunités et refuser tout ce qui nous distrait ou nous éloigne de notre but. Ne te contente pas d'être un spectateur. On est co-créateur de sa vie, de son destin, de son futur. Au niveau des pensées, fais en sorte que ton esprit ne soit pas envahi par les pensées sur la pauvreté matérielle. Au contraire, remplis ton esprit de pensées positives qui te procure un bien-être propice à la création qui conduit vers la vie que tu désires. Concentre-toi sur ce que tu veux avoir dans ta vie. Utilise ton potentiel, tes aptitudes, capacités, compétences, talents pour ton bénéfice et celui de ta collectivité. Crée des circonstances favorables et bienveillantes pour ta vie et celles des autres afin de créer un karma positif individuel et collectif. Loi numéro 3 La loi de l'humilité Le principe de la loi de l'humilité est que pour progresser, il faut accepter que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement est la conséquence de tes actions passées. Ta situation est l'effet que tu vis mais la cause se trouve dans le passé. Tant que tu ne considéreras pas les choses avec cette humilité, cette simplicité, ton progrès ne sera pas significatif. Tu auras du mal à accéder à une existence plus élevée. De manière générale, par l'humilité, tu peux transformer ce que tu acceptes. A contrario, ce à quoi tu t'opposes te renvoie une résistance équivalente et contraire. D'où la subtilité du propos très connu de Jésus lorsqu'il avait enseigné à ses disciples en disant, je cite, « Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'en lui aussi l'autre. » Considérons que cette phrase est une métaphore. La loi de l'humilité t'invite à veiller en permanence à faire preuve de détachement et de sérénité face à toute situation, face à toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable. Cette attitude d'égalité d'âme, d'égalité d'humeur est ce qu'on appelle l'équanimité. Derrière toute adversité se cache une cause. Pour grandir, notre tâche est de découvrir cette cause pour pouvoir réaliser les corrections nécessaires. Pour cela, au lieu de réagir instantanément, interroge-toi, quel enseignement dois-je tirer de cette situation ? Et si la situation se présente de manière répétitive, tu as une indication pour comprendre que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut pour la surmonter. Quelle que soit la difficulté qui se présentera à nous, ce sont nos pensées et notre attitude qui détermine l'effet qui se produira à nous. C'est nous qui donnons aux épreuves le pouvoir de nous gouverner ou pas. Ton progrès familial, professionnel ou social est ta responsabilité. Il résulte de tes actions. Loi numéro 4 La loi de la croissance et du progrès Le changement est propre à la nature. Tout change. Par contre, la croissance, le progrès est un processus qui nécessite un effort personnel de la discipline et du temps. C'est un processus qui part de notre intérieur et se répercute ensuite comme un rayonnement autour de nous, à l'extérieur de nous. Les choses ne peuvent changer si on continue à les faire de la même manière. La loi du progrès établit que pour ne pas continuer à être victime des causes de son passé, la personne concernée doit mettre en action de nouvelles causes, c'est-à-dire des pensées, des paroles, des actes inspirés par la bonté, la pureté et le désintérêt. C'est ainsi qu'on génère des conséquences bénéfiques qui forment ce qu'on appelle le dharma. C'est par toi que commence et se termine ta vie ainsi que tout ce qui t'entoure. Ce que tu es à l'intérieur influence ce qui est à l'extérieur de toi. De ce fait, le foyer, le couple, la famille ou la vie que tu construis est liée à l'intention qui t'anime et à l'effort que tu réalises pour faire croître cette intention autour de toi. De même, au niveau collectif, la stabilité ou la paix d'une région est liée à l'effort que chaque citoyen fait en lui pour améliorer sa moralité, son éthique, ses valeurs. Si tu veux avoir un karma positif, tu dois faire un effort quotidien pour croître. Loi numéro 5 La loi de la responsabilité Cette loi dit que tu es responsable de tout ce qui tourne autour de toi. Tes pensées, tes sentiments, tes actions. Mais elle va plus loin. Elle dit que par tes actions, tu es responsable des pensées et jugements que les autres auront pour toi. Par ta manière de traiter les autres, tu es responsable de la manière dont les autres te traiteront. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Examine quelle est ta part de responsabilité. S'il y a des malheurs dans ta vie, ne te contente pas de dire qu'ils proviennent des circonstances extérieures, que c'est la faute des autres, que tu es une victime. Au contraire, essaye de comprendre les actions qui ont été posées dans le passé et assume ta part de responsabilité. Demande-toi ce que tu peux changer pour améliorer ta situation. Pose de nouvelles actions pour que la suite soit meilleure. Si tu as été en couple pendant plusieurs années, tu as même eu des enfants et qu'à la fin, tu en arrives à un divorce, examine pourquoi ton divorce a eu lieu. Quelle en est la raison ? Est-ce l'incompatibilité d'humeur, l'infidélité, la violence, le désamour, etc. Ne rejette pas toutes les fautes sur ton conjoint. Fais l'examen rétrospectif de l'histoire de ta relation. Peut-être que tu découvriras que tu as aussi ta part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Peut-être qu'au démarrage de la relation, tu avais négligé certains signaux. Peut-être qu'à cette époque, tu étais omnubilé par le désir d'avoir un conjoint. Tu as enfreint ces signaux. Et des années après, c'est l'échec dû à une décision erronée prise des années en arrière. Nous avons à travers nos choix de vie une responsabilité sur ce qui nous arrive. La science a découvert que notre comportement ou notre environnement peut moduler l'expression de nos gènes. C'est ce que nous enseigne l'épigénétique. A ce sujet, l'écrivain et essayiste Joël Deronet a écrit récemment qu'on peut agir sur les gènes par notre comportement en se basant sur la nutrition, l'exercice physique modéré, la gestion du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait et le réseau social et familial en harmonie. Des maladies ou des améliorations de notre vie seraient alors dues à l'environnement et non à la génétique. On a expliqué scientifiquement que des jumeaux qui à la naissance étaient très ressemblants peuvent se retrouver complètement différents des décennies après en fonction des circonstances que chacun a traversées. Des jeunes qui mènent une vie sédentaire et s'alimentent de fast-food dans les grandes villes peuvent souffrir d'un bon point alors que leurs parents et grands-parents s'emmènent. La loi de la responsabilité invite à analyser les causes pour rectifier les effets. Loi numéro 6 La loi de la connexion Ton passé, ton présent et ton futur sont tous reliés. Ils sont unis par un fil conducteur qui est ta vie. Ce que tu es aujourd'hui dépend des actions que tu as posées hier. Les actions que tu mènes aujourd'hui auront un impact dans ce que tu seras demain. Chaque chose que nous faisons aujourd'hui engendre un effet maintenant et cet effet pourrait se poursuivre durant des millions d'années. Nous savons par exemple que les formes d'énergie que nous utilisons aujourd'hui le charbon, le pétrole, les piles, les batteries, le nucléaire produisent des effets sur l'air, le climat, l'eau ou le sol de notre planète et ces effets se prolongeront pendant au moins des siècles. Dans la loi de la connexion, chaque petite décision est connectée à la suivante. Le premier pas est aussi important que le dernier. Prenons l'exemple d'un jeune homme de 18 ans à la recherche de la sécurité et non de défis. Il prend le premier emploi stable qui se présente, il s'enferme dans ce confort, il arrête de se former, des années après, il fonde une famille. Son salaire est maintenant insuffisant. Le voilà pris dans un piège. Sa situation actuelle est connectée à celle qu'il avait établie quand il avait 18 ans. Tout l'univers vibre et les vibrations similaires vibrent ensemble. Les actions dans la vie d'une personne sont connectées à celles des autres personnes. par exemple, si demain tu quittes un emploi qui ne te plaît plus, une autre personne postule à ce même emploi et est prise. Voilà comment ta décision à toi permet à une autre personne de vivre une expérience qu'il n'aurait pas connue si tu n'avais pas abandonné ce poste. Nous sommes tous connectés. Prenons l'exemple d'un territoire donné, un quartier, une ville. Dans ce territoire, chaque citoyen prend la décision de devenir bienveillant. Au final, c'est le territoire tout entier qui devient bienveillant. La leçon à tirer de la loi de la connexion est qu'il faut être conscient que toute petite décision qu'on prend aujourd'hui aura un impact sur ce que nous serons demain et même sur ce que peut devenir le monde qui nous entoure. Nous devons donc avoir une vision à long terme afin de créer un karma positif de manière consciente à travers une succession d'étapes les unes connectées aux autres. Des étapes réalisant au fur et à mesure des objectifs qui dessinent une histoire à court, moyen et long terme. Hier, aujourd'hui et demain sont connectés. Loi numéro 7 La loi de la concentration L'objet sur lequel tu focalises ton attention s'améliore et grandit. Selon les récentes recherches en neurosciences, nous produisons au moins 6200 pensées par jour. Le psychiatre de renommée mondiale Daniel Amène avait annoncé que ce chiffre peut atteindre 60 000 chez certaines personnes, soit une pensée par seconde lorsque nous sommes éveillés. La plupart de ces pensées sont liées à des situations caduques et passées. par ailleurs, la vie nous soumet à des tentations, des sollicitations et des dispersions. Pour ne pas que des pensées négatives s'installent et viennent faire dérailler notre vie, il faut rester concentré sur des sujets qui maintiennent notre énergie positive en éveil. Des pensées tournées vers la résolution des problèmes et non les problèmes eux-mêmes. Pour atteindre des résultats qui transcendent, évite de disperser ton énergie dans trop d'activités simultanément ou celles qui n'auront pas d'impact positif pour toi ou la collectivité. Note aussi que cultiver des valeurs spirituelles t'évitera de tomber dans les mesquineries. La loi de la concentration indique que si tu restes concentré sur le positif, tu créeras un karma positif qui apportera un changement positif dans ta vie. Loi numéro 8 La loi de la générosité de l'hospitalité ou loi du service et du don. L'univers fonctionne selon une dynamique d'échange. L'acte de donner engendre la conséquence du recevoir. Donner et recevoir sont deux aspects complémentaires du flux d'énergie dans l'univers. Il n'y a pas de connexion sans générosité. Agir avec générosité, respect, empathie, compréhension et bonté envers les autres est fondamental pour construire un monde ouvert, solidaire et agréable avec nos semblables. La loi de la générosité est le lien entre les valeurs positives cultivées dans nos pensées et leur matérialisation concrète sous forme d'action. Elle est l'équilibre entre l'amour que tu construis dans ton esprit et ce que tu fais concrètement avec tes mains. Une nature généreuse, désintéressée et sans attachement engendre un karma individuel positif bénéfique à la collectivité. Celui qui veut le bonheur doit donner le bonheur à ses semblables. Celui qui veut l'amour doit apprendre à aimer les autres. Les entrepreneurs qui deviennent millionnaires sont ceux qui fournissent un produit ou un service demandé et accueilli par les consommateurs. L'argent et la richesse méritées découlent de la solution qu'ils ont apportée sur le marché. Lorsqu'un chef d'entreprise crée des emplois qui apportent de l'abondance à ses employés, l'implication de ses employés devient un effet de levier qui lui apporte plus d'abondance matérielle. Les couples qui réussissent sont ceux dans lesquels chaque conjoint veut généreusement donner, servir, apporter à l'autre. Du point de vue karmique, la maladie par exemple peut être considérée comme une conséquence du fait qu'on n'a pas servi à notre corps une attention ou un soin propice à soutenir sa santé comme par exemple l'exercice modéré, le repos, une alimentation saine. La loi de la générosité invite à se rappeler qu'en donnant on crée un karma positif qui se traduit par ce qu'on reçoit. Loi numéro 9 La loi du présent La loi de l'ici et maintenant Nous avons vu que le passé, le présent et le futur sont connectés. Mais ce qui est passé a existé dans un temps présent et ce qui vient existera lorsque le futur sera présent. Ainsi seul le présent existe réellement. Nous vivons réellement dans le ici et maintenant donc dans le présent. Le passé et le futur sont des illusions. Un esprit garoté par les rêves et les échecs du passé est un esprit qui empêche à la nouveauté de s'installer. Tu ne peux pas changer tes actions passées. Les résultats que tu attends dans le futur ne peuvent être obtenus que si tu poses les actes qu'il faut dans le présent. par exemple, par exemple, pour faire le lien avec la loi de la générosité, on n'est pas généreux parce qu'on l'a été dans le passé ou parce qu'on envisage de l'être dans le futur. On est généreux parce qu'on réalise des actions généreuses ici et maintenant, c'est-à-dire dans le présent. Loi numéro 10 La loi du changement Le principe de cette loi est qu'on ne passe à une nouvelle leçon que lorsqu'on a compris celle qu'on devait apprendre. Par conséquent, notre histoire se répète inlassablement jusqu'à ce qu'on apprenne les raisons de notre déroute. Par exemple, si tu ne connais que des relations amoureuses ou professionnelles toxiques, si tu as dû faire face à des événements désagréables récurrents, il y a une leçon que tu n'as pas apprise. Tant que tu résisteras et refuseras d'apprendre, tu continueras à gaspiller ton énergie autour du même problème. Les mêmes schémas se reproduiront jusqu'à ce que tu changes de conduite. Quand tu auras compris, ta vie changera. Parfois, nous restons attachés à des choses qui ont changé. Notre refus de changer engendre alors de la souffrance en nous. L'univers est un constant changement. Nous devons accepter le changement comme faisant partie intégrante de la vie. Le changement n'est pas le fruit du hasard. Médite sur ce que tu as déjà traversé afin d'ajuster en conscience tes pensées, tes décisions et tes actions. Loi numéro 11 La loi de la patience et de la récompense La récompense est la conséquence de l'action menée avec patience, effort et constance. L'action consiste à faire ce qu'on doit faire, y consacrer du temps, de l'effort et de la constance. La récompense arrive au moment opportun. La patience est une qualité qui révèle notre capacité à nous autocontrôler et à pouvoir résister face au désir de la gratification immédiate, face à la frustration, à l'ennui et à la tentation d'abandonner. Les grandes choses qui nous entourent sont des récompenses de gens qui ont fait preuve de persévérance et de grande patience, des gens qui ont pu mener leur projet du stade de l'idée au stade de la matérialisation avec patience. Prenons l'exemple d'une personne qui n'a pas pris soin de sa santé durant des années et qu'elle finisse par développer une maladie. Pour guérir, pour récupérer sa santé, elle va devoir être patiente pour adopter de nouvelles habitudes, suivre un traitement médical. La guérison ne sera pas instantanée, il lui faudra passer par un processus inverse qui requiert de la patience. Des études disent qu'il faut sept ans pour que le corps se régénère entièrement. s'il en est ainsi, il faut bien s'armer de patience. Et beaucoup de choses sont ainsi faites. Il faut neuf mois de gestation pour qu'une grossesse humaine arrive à maturité. Quel que soit le degré d'impatience des parents d'avoir un enfant, il faudra attendre ce délai pour que l'enfant naisse dans les conditions optimales. Il faut de la patience pour que toute semence arrive à maturité et pour que la récolte puisse se faire dans les meilleures conditions. Loi numéro 12 La loi de l'importance ou loi de la valeur et de l'inspiration. Cette loi attire notre attention sur l'importance de l'intérêt et de l'énergie que nous devons mettre dans les choses que nous faisons. Car ce qui a été mis nous reviendra pour notre bénéfice ou notre perte. Par cette loi, la véritable valeur d'une chose est le résultat de l'intention et de l'énergie qu'on y a mis. Il nous appartient de faire les choses avec inspiration, de donner un sens à nos actions et d'y mettre de l'intérêt. De cette manière, nous aurons assez d'énergie et de motivation pour mener nos projets à leur terme. La contribution qu'on apporte à titre individuel s'ajoute à d'autres qui forment un tout collectif et impacte le monde. Elle peut inspirer d'autres personnes à apporter de la valeur comme toi. En conclusion, les douze lois du karma, comme tu peux le constater, sont très complémentaires et imbriquées les unes aux autres. Elles forment un écosystème de pensée empirique. À notre époque, on pourrait qualifier cet écosystème de véritable technologie spirituelle de développement personnel et collectif. Si tu t'imprègues de ces lois et si tu les mets en pratique, tu t'offres les clés pour une vie de réussite, d'abondance et de prospérité. Une vie qui te sera profitable tout en rayonnant positivement autour de toi. Pour reprendre l'expression du maître de Qigong, Shun Ye Lin, il y a des choses qui marchent, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, elles marchent quand même. Et les douze lois du karma font partie des choses qui marchent. Je te félicite d'avoir écouté cet enseignement jusqu'au bout. N'hésite pas à l'ancrer dans ta vie et à le propager avec générosité autour de toi. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source qui t'illumine dans cette vie. Ton ami Josébert de Fédéralitude La Communauté Merci et à très bientôt pour un autre enseignement sur le karma. et à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage